Coucou mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour pas une recette, mais plusieurs recettes. Donc on va faire ensemble un menu ramadan. Qu'est-ce qu'il y a dans notre menu ? On aura un riz turc, on aura des brochettes de poulet et une salade. Allez, c'est parti pour les recettes ! Alors on va d'abord commencer par faire notre riz. Je voulais d'abord vous montrer la marque que j'utilise. Alors c'est la marque Duru, le baldo pirinche. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour le riz ? Il va nous falloir 2 cuillères à soupe d'huile. Il va nous falloir 2 cuillères à soupe de bec d'oiseau. Il va nous falloir 40 grammes de beurre, du riz et du sel. Donc, pour le riz, notre 2 heures, ça va être le bol. Si on met un bol de riz, il faudra qu'on met 2 bols d'eau bouillante. Alors, mais comment j'ai allumé ma plaque ? Donc, je vais commencer à mettre mon huile et mes becs d'oiseau. Alors, on va faire revenir jusqu'à ce que ça prenne un peu de la couleur. C'est parti ! Nos becs d'oiseau ont bien pris de la couleur. Donc là, on va mettre le riz. Et on va bien mélanger. À cette étape-là, on va mettre également le beurre et on va bien mélanger. Alors, l'étape la plus importante maintenant, on va faire revenir le riz pendant 8 minutes en remuant de temps en temps, de cette façon-là. Alors, on a bien fait revenir le riz pendant 8 minutes. Donc, comme on a utilisé un bol de riz, on va mettre 2 bols d'eau bouillante. C'est parti ! Hop ! Le premier. Et le deuxième. À cette étape-là, on va mettre le sel. Et si vous voulez, vous pouvez mettre du bouillon de poulet. Ça, c'est facultatif. On va bien mélanger. Comme cela. Et là, on va faire cuire à feu très doux jusqu'à que l'eau soit bien imbibée. On ferme le couvercle. Et là, à feu bien doux, tout doucement. Pas la peine que ça cuit vite. Le riz doit cuire doucement. Voilà. Alors, notre riz est cuit. Donc, il a bien imbibé tout l'eau. Donc, à cette étape-là, il ne faut pas trop mélanger. On va mettre du papier sopalin. Comme ça. Hop ! On va refermer. Et on va laisser reposer 10-15 minutes. Et on pourra le servir après. Allez, c'est parti ! On va continuer avec les brochettes au poulet. Donc, j'ai utilisé du blanc de poulet. J'ai coupé de taille moyenne. J'ai déjà fait la sauce et j'avais laissé au réfrigérateur un petit peu. Donc, pour la sauce, il va nous falloir 2 cuillères à soupe de yaourt, une demi-cuillère à café de tomates concentrées, 30 grammes d'huile. Et en épices, on aura du thym, du paprika et du poivre noir. Et bien sûr, du sel. Donc, je vais encore mélanger. Hop ! Il va nous falloir des brochettes en bois, comme cela. Et il va nous falloir des tomates cerises, des poivres verts et des poivres rouges. Allez, c'est parti ! On va les faire. Alors, c'est parti ! On va déjà commencer par mettre une tomate. Comme cela. On va continuer avec les blancs de poulet. Hop ! Comme cela. On va en mettre 3-4. Hop ! On va mettre du poivre rouge. Comme cela. Et du poivre vert. Hop ! Pas trop serré pour que la viande cuit bien. Comme ça. Et on continue avec la viande. Comme ça. On va remettre du poivre vert et du poivre rouge. Hop ! Comme cela. Et on va finir avec une tomate cerise. Comme cela. Alors, voilà, c'est prêt. Avec ces quantités-là, on a eu 5 broches. Donc là, moi, je vais remettre au réfrigérateur. Et je vais faire cuire une heure avant l'offre-touch. Alors, c'est parti ! On va continuer avec la salade. Ça va être quelque chose de très simple. On va mettre des tomates cerises, de la laitue, du concombre et des maïs. Vraiment super simple. Allez, c'est parti ! On va commencer à couper notre laitue. Donc, pour les quantités, ce sera à vue d'oeufs. Je vous conseille de faire par rapport à combien de personnes vous êtes. Notre salade est prête. On va la recouvrir et on va la mettre au réfrigérateur. On fera la sauce juste avant l'offre-touch. Alors, il reste une heure pour l'offre-touch. Donc, on va commencer à mettre nos brochettes de poulet à cuire. Donc, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Je vais juste le recouvrir avec un papier sulfurisé que j'ai bien mouillé. Voilà. De cette façon-là. Et on va faire cuire 25-30 minutes comme ça. Après, on va enlever le papier sulfurisé pour faire griller le dessus 5-10 minutes. Voilà. Allez, c'est parti ! On va pouvoir préparer la sauce de la salade. Donc, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis de la sauce de grenade, du sel et du citron. C'est parti ! Après, vous pouvez faire la sauce que vous voulez, comme vous aimez. Et voilà, une très bonne salade, bien fraîche. On va la mettre dans le plat de présentation. Voilà. Alors là, ça donne vraiment super envie. Magnifique. Regardez-moi ça. Alors, c'est parti ! On va commencer à dresser nos assiettes. Je voulais vous montrer le riz. Regardez-moi cette petite beauté. Vraiment parfait. Je vous conseille vraiment de faire cette recette. Elle est juste inratable et super facile. Allez, c'est parti ! Hop ! On va déjà commencer à mettre notre riz dans un petit bol pour faire une belle présentation. Comme ceci. Voilà. Et je vais le retourner dans mon assiette. Comme ça. Hop ! Sur le côté. On tourne. Et ça fait une belle présentation. On continue avec nos broches de poulet. Je vais vous montrer ça. C'est juste fabuleux. Ça a super bien cuit. Regardez-moi la petite beauté. Hop ! Comme ça. Vraiment magnifique. Rien à dire. Ça a l'air vraiment d'être super super bon. Voilà. Et j'ai fait des cigares au fromage. Donc ça, je vous donnerai la recette très prochainement. On va bien se régaler. Hop ! Et voilà, notre assiette est prête. Et voilà mes gourmands, notre menu ramadan est terminé. J'espère que mes recettes vous ont plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à laisser plein de pouces bleus et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour plein de nouvelles recettes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501